Ça fait pas mal de temps que je ne suis plus sorti dans un donjon. Je n'ai pas eu le courage de parler aux autres membres du groupe depuis la dernière fois. Je m'informe avec les rumeurs de la taverne, où je passe la majeure partie de mes journées. Notre dernier combat m'a hanté pendant plusieurs semaines, mais beaucoup de choses ont changé depuis ma dernière expédition. Il y a un autre groupe d'aventuriers qui est devenu plus fort que nous, et ils ont fait pas mal de ménages. D'après leur dire, ils ont tué un collectionneur, un chef porcin ainsi que d'autres gros monstres. Autant dire que le moral dans le hameau n'a jamais été aussi élevé. C'est bête, mais ça m'a redonné le moral. Cette sensation de réussite, de joie et de fierté qu'ils ont partagé en racontant toutes leurs aventures à la taverne, tout ça a éveillé en moi une nouvelle motivation. J'ai envie de purifier le mal qui entoure ce village. Et j'ai aussi envie que notre groupe redevienne le numéro un du hameau. Un peu de compétition amicale n'a jamais fait de mal à personne. Je suis sorti en parler aux autres. Mercier, Poussin et Reynold sont très intéressés. Toujours d'après les rumeurs de la taverne, il y a de moins en moins de travailleurs qui reviennent indèves nous vivant de la pêche. Il paraîtrait qu'une créature démoniaque et immonde attaquerait les bateaux sur le bord de la crique. Ils l'ont baptisé la sirène. Je crois qu'il est temps de repartir à l'aventure. On va chez le marchand, puis en direction de notre mission. Mon sentiment n'a rien à voir avec celui de la dernière fois. Je suis déterminé à vaincre le mal et à aider les villageois. Moyennant rémunération bien entendu. Je reste un mercenaire. C'est juste que l'argent n'est plus ma seule motivation. Le lieu est humide. L'architecture est un mélange de ruines et de coquillages. C'est plus joli que les ruines qui sont dans la forêt. Par contre, ça pue poisson ici. Et pas forcément frais. On est tous super motivés. Même si d'étranges flaques pointillent le sol ici et là. En avant, c'est Reynold ouvre un sac qui est vide. Quelqu'un est passé avant nous visiblement. Au moment où poussin fouille du pied une énième petite mare, une ombre surgit et des tentacules essaient de l'attraper. Sur un réflexe salvateur, elle évite la mystérieuse bête. Même par surprise, ces monstres n'arrivent même plus à nous avoir. Je sens que cette mission va être des plus faciles. Encore des adeptes. Mais ils sont partout. Ce n'est pas parce que nous sommes en forme qu'il faut être négligents. Procédons méthodiquement. Je m'avance en frappant de ma dague l'adepte de secte. Et je me prépare à riposter. Mon coéquipier esquive le coup de griffe métallique. Mercier prend un coup de harpon, mais poussin la soigne aussitôt. Elle est comme neuve. Notre tactique de combat est simple. Reynold et moi, on cogne. Mercier empoisonne. Les poussins soignent quand c'est nécessaire. Sur le papier, cette stratégie semble parfaite. Reynold a fait preuve d'une souplesse extraordinaire. Et évite un tentacule magique envoyé par la magicienne. Mercier se trompe de bombe. Et n'intoxique pas ses ennemis. Au lieu de ça, elle étourdit la magicienne. Ce n'est pas bien grave. L'erreur est humaine. J'explose adepte avec un tir légèrement surchargé de poudre. Poussin affaiblit l'acolyte d'un éclair. Afin qu'elle meure du poison. Reynold déblaye le cadavre pour préparer la suite du combat. Les deux monstres restants se jettent sur moi, me provoquant un saignement assez fort pour m'affaiblir. Mercier me donne immédiatement une mixture qui me permet de cicatriser en un instant. Waouh ! Efficace ! Reynold purifie les ennemis avec un parchemin sacré. Il ne reste plus que celui tenant un bouclier. Poussin me soigne entièrement d'un seul sort. Puis termine le combat grâce à sa magie. Elle a beaucoup progressé ces dernières semaines. Comme d'habitude, on ramasse ce que l'on peut sur leur carcasse fumante et nausée abonde. Puis on s'intéresse à la figure de Prouparada au milieu de la pièce. L'aura qu'elle dégage est tout simplement splendide. Je vais la toucher pour l'examiner. Je ressens quelque chose dès que j'y pose le doigt dessus. Ça renforce mes sentiments. Je dois purifier le mal qui se trouve ici. Je suis persuadé que je ne crains rien. Et en général, mon instinct ne se trompe pas. Dans ce nouveau couloir, on trouve une torche éteinte mais utilisable. Ça va être utile, au moins pour essayer d'éclairer les flaques sombres. Le chemin en est rempli. Mercier se fait d'ailleurs attraper la jambe par une des créatures aquatiques. Ça ne l'empêchera pas de se battre, mais elle ne pourra probablement plus se mouvoir aussi facilement. En plus, tous les sacs que l'on fouille sont vides. Maudits adeptes. Ils ont dû piller l'endroit plus d'une fois. Et merde. Je me rends compte que l'on a oublié les herbes médicinales chez le marchand. On aurait pu les soigner. Tout ce qui nous reste, ce sont des carcasses de gros poissons. Et comme on n'a pas d'herbes médicinales, on ne peut même pas les désinfecter pour récupérer des rations. En plus, je remarque que dans notre précipitation, nous n'avons pas pris énormément de nourriture. On n'aura pas de raison de s'en faire. C'est juste une raison de plus pour terminer le donjon rapidement. Un groupe d'ennemis surgit des fonds d'une flaque. Et une sorte de méduse géante me saute dessus. Je l'esquive de justesse. Puis la stratégie se remet en place. J'avance en posture de riposte et prépare mon prochain tir à bout pour temps. Poussin soigne pendant que Mercier empoisonne les ennemis les plus éloignés. Reynold essaie de tuer l'escargot marin, mais ce dernier est bien trop résistant. En sortant de sa coquille, il éclabousse Mercier avec une bave vraisemblablement contaminée. Le sorcier marin essaie de me jeter un sort, mais je l'esquive et contre-attaque. Il ne devait s'y attendre, car il l'esquive lui aussi. La méduse m'attaque à son tour. J'évite facilement et taillade les tentacus au passage. Pas de quoi tuer la bête, hélas. Ensuite, j'extermine l'escargot. Mon tir puissant explose de sa coquille et désintègre son cadavre. Poussin requin qui est entièrement Mercier, qui intoxique la bestiole bleue. Elle devrait succomber au poison. Je termine le mage avec un tir bien placé entre les deux yeux. Le combat se termine. Tout le monde est en pleine santé. La salle suivante est malheureusement vide. En sortant, on remarque des appendices dépassés d'une des nombreuses flaques. Mercier décide de s'approcher pour examiner la bête. Plus on en sait dessus, le plus il sera facile de les éviter. Par malheur, la bête attrape la doctoresse et lui inflige une blessure mineure à la jambe, avant de s'enfuir dans les profondeurs. Sur le passage, on ramasse une torche, puis on fouille une carcasse en quête de ration. Mais rien ne semble combestible. On continue, bourdouille. Pour le moment, le chemin est calme. Il n'y a pas énormément de présence ennemie. Si on ne compte pas les monstres faisant au fils de piège aquatique, bien sûr. Évidemment. C'est quand je pense que c'est calme qu'on se fait attaquer. Ce n'est pas grave. Notre groupe n'a pas peur de la confrontation. Et ils ne sont que trois. Excepté qu'ils évitent pas mal d'attaques, le combat se passe plutôt bien. Les torches commencent à s'éteindre. Mais on aperçoit quand même un coffre couvert de vernacles. On les retire facilement grâce à une des quatre pelles que l'on a achetées avant de partir. On rallume les torches et réorganise l'inventaire. Il ne nous reste que très peu de place. La salle est vide. Rien à signaler. Continuons. Encore un coffre couvert de coquillages. Un coup de pelle pour le rendre inoffensif. Et hop, du butin. Et ça y est, plus de place. On va devoir commencer à choisir ce que l'on veut garder. On privilégie bien sûr les richesses, au dépens des ressources à donner en ville. Tandis qu'un groupe de monstres surgit d'une des nombreuses micro-inondations au sol, je me demande alors quelle profondeur ces dernières peuvent-elles faire. Ça n'a rien à voir, mais Reynold rate quand même beaucoup l'attaque. En même temps, avec un casque comme le sien, la visibilité doit être bien réduite. Le combat se finit sans grande difficulté. Encore une salle devant nous. Si j'ai bien compté, c'est la sixième que l'on visite. Donc on commence à sentir que l'on s'approche de la sirène. Les monstres sont de plus en plus nombreux. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les adeptes font équipe avec les monstres marins. Dans un souci de parité, on élimine un adepte et un poisson. La sorcière adepte n'apprécie pas trop notre geste, puisqu'elle attaque poussin avec un sort. Un énorme tentacule magique attrape notre vestal et l'attire vers les ennemis. Notre moral a tous à brièvement chuter devant une telle démonstration de puissance. On se reconcentre. Merci empoisonner les deux restants, encore une fois, pour s'assurer de leur mort prochaine. Poussin nous soigne à tous, pendant que Reynold essaie de déblayer les cartaces. Je finis la sorcière déjà affébile. Il ne reste plus qu'un monstre marin, qui succombe au venin juste après. Pendant qu'on cherche à faire de la place, Reynold se bande une plaie pour arrêter une légère hémorragie. Devant nous se trouve une nouvelle figure de proue, aussi magnifique que l'ancienne. Cette fois, c'est Mercier qui décide de l'examiner. A son contact, elle se sent plus forte et plus rapide. Notre groupe est vraiment en forme. On a le sentiment que tout l'ont réussi, que rien ne peut nous arriver. Ça change vraiment de la dernière fois. Et c'est très agréable. On se replace en avançant jusqu'à un morceau d'épave qui nous bloque le chemin. Cette construction hasardeuse est plutôt bancale. On utilise une pelle pour faire levier et la faire tomber judicieusement afin de ne pas être blessé. Nous estomacons rondes. La route a été longue jusqu'ici. On s'accorde un léger repas avant le camp. Après tout, il nous reste encore deux salles et deux couloirs à traverser avant de s'arrêter. Ce bref goûter est terminé. Nous ouvrons un coffre. La dernière pelle y passe. Espérons ne plus en avoir besoin. Un nouveau groupe nous empêche d'avancer. Il semble garder un coffre. Il va falloir les terrasser. Dommage pour eux. On reprend la même stratégie. Merci au poison. Poussant au soin, et Reynold attaque en finesse. Mes contre-attaques sont assez efficaces. Les ennemis se retrouvent rapidement en infériorité pour être ensuite totalement défaits. Beaucoup de richesses à prendre. Mais pas assez de place. On jette ce qui a le moins de valeur. C'est quand même assez douloureux de devoir laisser une pierre de jade dans un tel endroit. On fait un peu de repérage avant de continuer. Notre ennemi principal est bien là où il devait être. Pas de surprise. On se reposera juste avant. Dans le petit sac se trouve une carte. Probablement laissée par un aventurier maintenant disparu. Elle ne nous apporte aucune information supplémentaire. Dommage. Voilà notre dernier combat avant de se reposer. Il devrait être simple. Il ne sent que trois. Presque pas besoin de se soigner. Reynold ouvre en deux un des deux arpouniers. Mercier offre à notre chevalier une potion pour le revitaliser. Elle semble délicieuse. Le chaman meurt du poison. Tandis que j'attaque à bout portant le dernier monstre qui est propulsé en arrière. Merde ! J'ai du mal viser, il n'est pas mort. Sans paniquer, Poussin clôture le combat avec un éclair. Encore des richesses et une babiole. Ça a trop de valeur pour la laisser ici. On se sépare des antidotes. Rien ici ne semble être toxique. On n'en aura pas besoin. Et dans le pire des cas, Mercier pourra nous soigner. Le reste du couloir est vide. On va s'installer dans la prochaine salle pour y faire notre bivouac. On s'installe près du feu. Essayons de faire partir cette humilité dont on est tous victimes. Le repas va être léger, mais suffisant. Juste après, je vais piéger les alentours pour éviter toute attaque nocturne. Je vois que Reynold et Mercier semblent légèrement stressés. Pendant que les autres se rassurent, je nettoie mes armes. L'air salé peut les abîmer et les faire rouiller. L'entretien est quelque chose à ne surtout pas négliger. On discute un peu. Tout le monde se sent bien malgré l'endroit où nous sommes. Le feu commence à s'éteindre et nous nous endormons. Heureux et sereins. Quelques heures après, nous nous réveillons et repartons vers notre dernier combat. Sur le chemin, je fouille une caisse en bois. Elle a dû dériver lors d'une marée haute pour arriver jusqu'ici. Un peu plus loin se trouve un édifice étrange. Personne ne sait ce que c'est, mais Reynold semble étrangement attiré par ceci. Lorsqu'il la touche, la pierre se fond en deux laissant échapper une aura bénéfique. Il nous dit que la pierre lui a transmis un savoir sur les ruines. Intéressant, mais pour le moment, restons concentrés sur notre objectif. La sirène. Juste devant la dernière porte, j'ai dit à mes camarades. Il y a quelques semaines, contre la sorcière, j'ai eu un moment de faiblesse. Mais aujourd'hui est un autre jour. Un jour où on va éradiquer de ce monde une abomination de la nature. On ne risque rien. La seule chose que l'on va sentir durant ce combat, c'est le poisson. Ça n'a rien à voir avec les sirènes dans les histoires. Celle-ci est particulièrement laide. Le charme ne doit pas être son truc. La technique restera la même. Je plonge en avant et me prépare à riposter. Je vise la tête. Le monstre grimace et souffre. C'est alors que je vois son corps changer. Elle se transforme en femme magnifique, dont la beauté n'a d'égal que les figures de proue rencontrées précédemment. Oh ma belle, pour toi je suis prêt à aller jusqu'au bout du monde. Alors que je me retourne, je vois Mercier lui lancer une fiole de poison. Mais, mais arrête ! Tu l'attaques parce que tu es jalouse, c'est ça ? Je, je la défendrai. Poussin m'éblouit avec sa lumière. Je rate ma contre-attaque. Ah, vous ne la toucherez pas. Ce sont... Ce sont ces Reynold qui l'attaquent à l'épée. Je protégerai cette rame-sante-femme, avec mon corps s'il le faut. Écoutez donc cette douce musique qu'elle joue pour vous. Ni êtes-vous pas sensible ? Reynold attaque encore une fois la sirène. Et en se retirant, il m'attrape par le col et me jette derrière Poussin. Ah ma tête, j'ai du mal à réfléchir. Où, où suis-je ? Je comprends rapidement la situation. J'ai dû passer pour un abruti devant les autres. Elle va me le payer. La sirène commence à chanter en regardant Reynold. Ce dernier finit par se retourner pour nous faire face. Il est sous son emprise. Poussin essaie de l'étourdir, mais il est beaucoup plus fort que moi. Il résiste. Mercier se place derrière moi pour me laisser attaquer. La sirène essaie de nous dévorer. Tout le monde esquive. J'en profite pour y poster. Reynold lutte. Il est conscient que ça ne va pas. Son geste est lent. Je l'évite sans problème. Machinalement, je vais pour y poster, mais je dévie mon geste au dernier moment. C'est Reynold, pas un vulgaire ennemi. Je vais attaquer le monstre plus tôt. Cette dernière commence à faiblir. Elle appelle du renfort. Une méduse arrive. Mercier l'empoisonne immédiatement. Il vaut mieux ne pas se laisser submerger. Poussin rate la sirène avec un éclair, de peur de toucher Reynold charmant. La créature se met à souffler dans son coquillage, faisant apparaître des appendices, essayant de nous mordre. Reynold ne résiste plus. Il a cédé. Il attaque la doctoresse sans aucune retenue. Cette dernière encaisse et serre les dents. Elle utilise l'élan du chevalier pour le faire basculer derrière nous. Reynold s'excuse. Il vient de reprendre ses esprits quelques secondes au tard. Il aurait pu la tuer. Il faut finir la sirène avant que celle-ci n'envoûte quelqu'un d'autre. La méduse essaie de paralyser Poussin pour ne pas qu'elle soigne. Et merde, Reynold, il s'est encore fait envoûter une autre attaque de ce genre et ça en est fini de mercier. Pour rendre le monstre bleu inefficace, mercier l'empoisonne. De toute manière, elle n'est pas bien positionnée pour faire quoi que ce soit d'autre. Après avoir évité l'attaque, Poussin fixe la sirène avec colère. Je crois détecter un brin de jalousie dans son regard. Puis d'un geste majestueux, elle lève son bâton au ciel, provoquant un éclair qui vient détruire le monstre charmeur. Reynold reprend ses esprits et se confond en excuse auprès de Poussin. Aurais-je raté quelque chose pendant mes semaines d'absence ? Ça ne me regarde pas après tout, ce ne sont pas mes histoires. On récupère ce que l'on peut. Puis on décide de rentrer au hameau pour compter nos aventures. On a une place de numéro 1 à récupérer au village. Mercier et Poussin supportent mal l'air marin apparemment. Elles sont toutes les deux tombées malades. Et décident de se faire soigner au sanatorium. Comment elles font ? Cet endroit me donne la chair de poule. Il me fait encore plus peur que d'affronter une armée de sorcières et de sirènes. Reynold est parti prier. Sa foi est de plus en plus forte. Moi, je vais construire notre légende. Direction la taverne. Rien de mieux qu'une tournée générale pour partager nos aventures. En rentrant, je dis au tavernier. Laissez-moi la bouteille entière. La nuit va être longue. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Merci. J'ai beaucoup d'expenses. J'ai beaucoup d'exposcope. Se va es de plus en plus vite.